Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma petite routine soins du dimanche, quand j'ai le temps de tout faire et quand je ne passe pas d'étape, parce que je ne fais pas ça tous les jours, mais j'essaie de le faire de plus en plus souvent. Petite routine, désolée, je suis en pleine migraine de ouf, je viens de prendre deux cachets qui me font un peu de bien, donc j'en profite pour filmer, j'espère que ça ne se voit pas trop à ma tête ni à mon caractère, parce que je peux se faire sympa quand j'ai une migraine. J'ai mis ma menthe poivrée, j'ai pris mes excédrines. Je pense que, ouais, le mercredi, j'aimerais bien mettre en place mercredi, chitchat, un truc comme ça. Ou quand je n'ai pas d'autres idées de vidéos, de grosses vidéos, quoi que ce soit, je peux vous sortir quand même un petit chitchat ou on papote en faisant quelque chose. Et là, je vais faire ma routine, mais je pense que la semaine prochaine, ce sera un petit make-up. Je vais enchaîner, je pense. Du coup, c'est parti pour ma petite routine Vogue, parce que le rêve de toute personne est de passer dans Beauty Secrets, enfin en tout cas moi. Je les regarde toutes, j'adore les Beauty Secrets de Vogue. Et donc, je vais vous montrer ma routine à moi actuelle. De plus, j'ai acheté tous mes produits. Donc du coup, je pense que ça peut être cool de voir quelqu'un qui a choisi ses produits, qui est satisfaite de ses produits, sans avoir eu de partenariat. Non pas que quand tu es un partenariat, ce soit tout de suite faux. Mais c'est vrai que quand on t'offre quelque chose, le fait qu'on te l'ait offert et que tu ne l'es pas payé, tu as quand même un avis un peu plus, pas biaisé, mais tu es déjà content d'avoir reçu le produit gratuitement. Quand tu as payé 20€ ton produit, tu es un peu plus difficile avec le produit, je pense, tout simplement. C'est parti, let's go, on y va. Là, actuellement, je n'ai absolument rien sur le visage, je n'ai rien fait du tout. Et j'ai une migraine. Donc du coup, là, vous m'avez pure nature. Ma première étape est tout simplement de me laver le visage. Clean Makeup Challenge, mais d'abord, il faut être clean soi-même. Et pour me laver le visage, j'avais en fait eu des échantillons de la marque Clarins quand j'ai acheté ma crème de jour. Et donc, j'ai testé les échantillons et je les ai adorées. Je pense ne pas avoir une peau sèche, mais une peau déshydratée. Et ce n'est pas pareil, parce qu'une peau sèche a besoin de crème et une peau déshydratée a besoin d'eau. En fait, je mettais beaucoup de crème et je me suis rendu compte que ça faisait soit des petits boutons, soit rien, mais en fait, ça n'allait pas. Donc maintenant que je fais ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc savoir son type de peau, c'est quand même mieux. Et donc, j'étais très contente de découvrir ce produit et donc je l'ai acheté. Et j'ai le petit packaging juste là. Et il s'agit du Remove de chez Clarins, My Clarins Paris. J'ai le nettoyant purifiant. Il se présente comme ceci. Et donc, je vais aller me laver le visage avec ce produit. Je vous le montre en grand. Je vais voir si je n'ai pas encore de l'échantillon, mais je préfère garder mon échantillon pour quand je partirai en vacances, en fait. Il est trop beau, le packaging est super joli. Je vais commencer par ça et je reviens juste après avec le visage propre. Ça fait du bien. Et ça fait du bien à ma tête aussi parce que j'avais de la menthe poivrée et plus de l'eau fraîche. Ça fait grave du bien. Ok, on peut passer à la deuxième étape maintenant. C'est le masque hydratant. Donc c'est celui aussi de la gamme Remove, Reboost, etc. de My Clarins. Donc le nettoyant, c'était le Remove. Et donc là, on est sur le Reboost. J'adore ce masque. Il est super facile d'application. Il est hyper agréable. Il faut juste le laisser poser 10 minutes. Et vous allez voir, il est transparent. Donc franchement, trop bien. Il est trop cool. Vraiment, ma peau est beaucoup trop déshydratée. Ça lui fait grave du bien. Dedans, il y a de l'eau de coco, de l'extrait de rose des Alpes, du kalankoe, du quinoa et de l'essine de marron d'Inde. Qui sait ce que c'est de l'essine de marron d'Inde ? Donc voilà, appliquez 10 minutes et retirez l'excédent. Évitez le contour des yeux. Et donc voilà, tout simplement. C'est le masque défatigant éclair instant. Reviving mask, you know. Le produit est bleu, très clair. Comme ça. Il est complètement transparent. Et juste après de mettre laver le visage, j'ai toujours la peau qui tiraille un peu. Et donc ça fait tellement du bien. Je le fais descendre un petit peu toujours. J'en mets pas beaucoup. En tout cas, moi, ça me suffit. J'ai besoin de mettre une grosse couche. J'ai encore un peu de menthe, ça fait grave du bien. Franchement, tu peux continuer à vivre. Tu peux ouvrir à ton facteur. Ça ne se voit absolument pas. Personne ne sait que tu fais poser un masque. Et il est frais. Il fait du bien. Il sent grave bon. Voilà. Du coup, je vais le laisser poser 10 minutes. Mais juste avant, je vais mettre ceci. que j'ai essayé dans un vlog que vous allez voir. Je ne vous en dis pas plus. Et j'ai adoré. Donc, je le refais. C'est des petits patchs pour les yeux. Et je le mets en même temps que mon masque. J'aime bien faire poser ça en même temps que mon masque. Ah bah quand ça ne fonctionne pas, mince. Un peu chiant à ouvrir. Ok, voilà. C'est bon. On se présente comme ça. Hop. Oh là là. Quand tu as une migraine en plus. Le bonheur que c'est. Oh là là. Eh oh. Eh oh. Ah bah non en fait. Tu tiens. Voilà. Waouh. Ça fait trop du bien. Franchement. Ce truc. Roh. Ça fait trop de bien. Et on laisse poser 10 minutes. 10 minutes. Top chrono. Bon, on se retrouve dans 10 minutes du coup les gars. Ok. Ça fait 10 minutes. Roh. C'est dommage. J'aime trop ce truc. C'est vraiment bien que ça dure plus longtemps en fait. Hop. Ok, on passe à l'étape suivante qui est la lotion. Tac. Donc c'est une lotion tonique à l'extrait d'aloe vera avec 96% d'ingrédients naturels pour les peaux normales à mix. C'est pas du tout mon type de peau. Mais ça fait le taf. J'aime beaucoup l'aloe vera en tout cas dans mes produits. C'est de la marque Garnier comme ça et elle est au frigo. Et là, elle est toute fraîche. Et c'est le moment que je préfère. Je vais enlever l'excédent de mon masque en fait avec un petit coton. Roh. Le frais comme ça. Mais oh purée. Ça fait trop trop du bien. Et du coup, j'enlève l'excédent avec mon petit coton et ma petite lotion. Et j'aime trop cette étape. Ok, donc une fois que j'ai passé ma petite lotion tonique, je vais passer à la skin care habituelle. Ça, les soins, etc. C'est pas tous les jours. Je commence avec un sérum. C'est un sérum de la marque Kiehl's qui se présente comme ceci. Il est trop beau. Alors il sent rien. Alors la lotion tonique, elle sent super bon par contre. J'aime bien cette odeur. Je trouve ça frais et pas trop parfumé. Ça sent super bon. Ici, c'est une petite odeur d'huile essentielle. Végétale quand même. Ça aide pour les tâches de dépigmentation ou surpigmentation, etc. Pour les cicatrices d'acné, etc. Donc du coup, c'est ce que je mettais sur mon menton. Parce que j'avais pas mal de boutons à une époque à cause d'un changement de contraception. Et donc là, on va passer sur la Clearly Corrective Dark Spot Solution de chez Kiehl's. J'adore cette marque. On prend quelques gouttes. Et c'est parti. Ici, je suis plus foncée. Je suppose que ça aide un petit peu. J'en mets un petit peu dans mon cou. Je descends tout dans mon cou. Ok, parfait. Du coup, là, on passe à l'étape suivante qui est la crème hydratante. Je vais vous montrer ma crème hydratante. Je l'aime trop. Elle est franchement trop trop bien. Je vous la conseille de ouf. Elle est trop trop cool. C'est la Clinique Soin Auto Réhydratant de 100 heures. Il se présente comme ceci. Je l'ai pris en gros pot parce qu'il y avait une promo et du coup, c'était moins cher. Donc, je préférais avoir une grosse quantité de crème pour ne pas devoir aller en racheter toutes les 5 secondes. Et elle est trop trop bien. Il y a une youtubeuse qui parle souvent des compositions de produits, etc. Elle a parlé de la marque Clinique. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et donc, elle parlait de cette crème. Comme quoi, elle était super 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 cool. La compo était cool, etc. C'est celle qu'on m'a conseillée pour mon type de pot. Elle est comme ceci. Alors, vous la voyez apparemment beige. Elle est un peu pêche. Elle est clairement pêche. Et elle est trop agréable. Et du coup, ce que cette fille disait, c'était qu'elle était tellement de bonnes compos, etc. Qu'on pouvait l'utiliser comme contour des yeux également. Si on ne voulait pas un soin spécifique, genre un soin anti-ride ou quoi que ce soit. Si on voulait juste que notre contour des yeux soit hydraté, on pouvait utiliser ça. Et du coup, moi, quand je n'ai pas de contour des yeux, ben écoutez, c'est ce que je fais. Je le passe comme ça. Ça fait deux ou moins. C'est frais. Ça ne sent presque rien. Et je préfère quand ça ne sent pas trop, en fait. Qu'il n'y ait pas trop de parfum, etc. dans les produits. C'est une gelée hydratante. Elle est si agréable. Au moins, je sens ma peau revivre un peu. Être bien hydratée. Et du coup, hop, je le descends dans mon... Perfect. Je l'ai mis en contour des yeux. Donc, ça a compté pour le contour des yeux. On passe à l'étape suivante. Qui est une étape que j'ai longtemps négligée. Vraiment. Mais les gars, faites-le, s'il vous plaît. Franchement, c'est tellement hyper important. Mais j'avais quand même un fond de teint qui était avec un SPF. Mais donc, c'est de mettre de l'SPF. C'est hyper important. Et qu'il fasse beau ou mauvais, été comme hiver. Mettez dans tous les cas, mettez-en. Et donc, moi, j'en avais dans mon fond de teint. Mais je ne mettais pas mon fond de teint tous les jours. Donc, du coup, ça n'allait pas. Donc, enfin, j'ai investi dans une crème SPF. Et je suis très contente. Je l'ai pris de la marque Vichy. Vichy Célestin. Je me sens belle. Pas du tout. C'est du coup un SPF 50, UVA, UVB. Et dedans, il y a aussi un soin quotidien antioxydant, anti-rides, élasticité et éclat. J'en mets une bonne quantité. Si on veut qu'il y ait vraiment le SPF 50, il faut y aller. Voilà. Il faut au moins une petite cuillère à café. Si tu ne mets pas assez de SPF... J'ai l'air de quoi, là ? Pfff. C'est-à-dire qu'un SPF 50, si tu n'en mets pas assez, tu n'as pas d'SPF 50. Tu as comme si tu avais un SPF 30. Donc, tu n'as pas un écran total. Et donc, ce n'est pas le but. Le but est de protéger totalement ta peau contre les rayons du soleil. Si tu ne veux pas vieillir précocement et avoir une belle peau plus longtemps. Et donc, je suis un petit peu blanche, comme ça. Par contre, j'ai un point négatif à cette crème. Donc, franchement, si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas. C'est qu'elle peluche. Donc, quand j'en mets, la quantité qu'il faut, elle peluche. Donc, si je veux mettre un fond de teint après, ça peluche. Donc, du coup, ça m'enlève tout. Elle sent bon, elle ne sent pas mauvais. Elle est super bien. Mais par contre, ouais, elle peluche quand même. Donc, là, tu vois, il faut que j'attende. Et si je voulais mettre du fond de teint, je ne peux pas. Tout simplement parce que ça va pelucher de trop. Ce que je fais, c'est que j'en ai une autre avec un SPF qui est celle-ci. Je vous en reparlerai parce que je vous ferai une vidéo à propos. Mais elle est teintée et donc, c'est un SPF 50 et elle est teintée en même temps. Et donc, je n'ai pas ce problème de peluche que j'ai avec celle-ci. Donc, si vous en avez une autre à me conseiller, n'hésitez pas. Et donc, mon avant-dernière étape de ma routine, c'est de mettre un baume à lèvres, mais avec un SPF. Et donc, celui-là, il y a clairement bêtement de chez Action. C'est le Zénova de chez Action. Petit SPF sur les lèvres. Comme ça, elles sont protégées également. Et elles sont hydratées en même temps. On recourbe ses petits cils. Et ma dernière, dernière étape pour le moment, quand j'ai été acheter mon Reboost et Remove, j'ai eu en échantillon. Ouais, moi, je marche super bien avec ça, par contre. Le fait de tester mes échantillons, dès que je trouve un bon produit, j'achète. Actuellement, j'ai les mains, mais ultra, ultra sèches. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont, mais d'une sécheresse incroyable. Alors qu'en été, normalement, je n'ai aucun problème de sécheresse. Mais du coup, on m'a passé le baume, je laisse des mains nourries, protège, adouci, cible les tâches, fortifie les ongles de chez Clarins. N'importe quelle crème pour les mains fonctionne, dans tous les cas. Mais c'est celle-ci que je mets actuellement, puisque je l'ai. Et donc, j'hydrate mes mains, parce qu'elles sont super, mais super sèches. En fait, comme si on était en hiver et qu'il y avait beaucoup de froid. Donc, je me demande s'il n'y a pas de rapport avec le fait que j'ai mal aux mains, etc. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec ça. I don't know. Écoutez, ma prise de sang, je l'ai fait. Regardez-moi ce bleu. Ça fait deux semaines que je n'ai fait ma prise de sang, le bleu. Vous voyez pourquoi je tarde à aller faire mes prises de sang ? S'il vous plaît, le bleu de fou que j'ai, quoi. J'attends mes résultats, maintenant, et j'ai hâte de savoir. Écoutez, là, normalement, hop, je pars sur un petit coiffage des familles. Je me brosse les cheveux avec une Tangle Teaser de la marque Donald of Air. C'était une marque de perruques. J'avais une wig à l'époque, et donc, je me brosse les cheveux avec. Et hop, ma petite frange. Pour le moment, c'est l'été, j'ai envie d'avoir une frange un petit peu moins bam, bam, tu vois, un peu plus... Je respire. Je peux brosser un petit coup les sourcils pour terminer. Et donc, voici ma skincare routine. Ma peau se sent bien, ça fait du bien, vraiment, j'adore. Je vais combler avec le petit labello teinté, parce que je trouve que ça change tout. J'aime trop ce labello, je l'aime trop. J'ai longtemps laissé tomber la skincare routine, j'en faisais pas. Enfin, je faisais vraiment le strict minimum, c'est-à-dire me démaquiller. C'est vraiment ce que je faisais. Et puis, crème hydratante, contour des yeux. Et après, je me suis mise au skincare routine, à force d'en regarder. Donc, merci aussi aux chaînes comme Vogue. Parce que ça donne des idées de skincare. Parce qu'à la base, quand tu rentres dans le rayon de skincare, tu sais pas ce que tu dois prendre. Il y a un milliard de produits, donc c'est cool de pouvoir avoir des idées. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez vous me donner vos conseils et vous prendre des idées sur ma skincare routine. C'est important, faites attention à votre peau. Peu importe votre âge, faites attention à votre peau. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et à mettre un petit commentaire pour booster l'algorithme de cette petite chaîne. Et à vous me dire ce que vous rajoutez ou ce que vous modifierez. Ou ce que vous faites de plus ou de moins à votre skincare routine. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501